C'est digital. Au cœur des solutions innovantes en Côte d'Ivoire et en Afrique. C'est digital. C'est digital. C'est digital. C'est digital. C'est digital. Au sommaire de ce nouveau numéro de C'est digital, la troisième édition du Forum Ivoirien du Digital FID a tenu toutes ses promesses. Les 2 et 3 septembre derniers, les participants ont été instruits sur plusieurs thématiques liées au numérique. Et puis, bonne nouvelle pour les femmes entrepreneurs passionnées du digital. Elles peuvent s'inscrire pour participer à la première édition du programme Digifem. On en saura davantage dans ce numéro. À l'international, nous en saurons plus sur le piratage du service des impôts au Mali par des hackers russes. Et ce sera avec Kemal Afanion, responsable Afrique de l'Ouest de l'association Internet Sans Frontières, qui nous parlera aussi de la crypto-monnaie. Un mot qu'on retrouve dans le vocabulaire du web. Et ce sera dans le Dico du Net en fin d'émission. Et pour évoquer tous ces sujets, nous sommes en compagnie de Didier Assoumou. Bonjour Didier. Bonjour Giselin, bonjour à tous les auditeurs et à tous les internautes qui nous suivent. C'est digital. Voilà. Alors, les activités en ce qui concerne le digital sont très denses. Et ces dernières semaines, les choses ont véritablement bougé. On le disait en titre, le Forum Ivoirien du Digital s'est tenu les 2 et 3 septembre 2022. Effectivement, Giselin, le Forum Ivoirien du Digital, la troisième édition, il faut le préciser, donc s'est tenu début septembre à Abidjan. Et le ministère de la Communication et de l'Économie Numérique a apporté justement sa caution à cette cérémonie, à cette troisième édition, en saluant donc ces assises dédiées aux paiements digitaux. Évidemment, le thème retenu pour cette année, crypto-monnaie, e-banking et mobile-monnaie. C'était donc les sujets, les points saillants sur lesquels les participants ont débattu durant ces assises. Alors, nous allons écouter tout de suite Lébel Ngoran, directeur exécutif du Forum Ivoirien du Digital qui nous situe sur les enjeux de cette rencontre. L'univers digital en Côte d'Ivoire est un univers qui est en mutation, mais qui est aussi en évolution. Parce qu'on n'a pas encore atteint la masse critique, je veux dire d'agent du digital ou bien d'échange en digital, mais on est en train de tendre vers une explosion du digital. Et c'est à nous de transformer cette volonté ivoirienne et surtout ce besoin d'apprendre et de migrer notre univers digital pour pouvoir atteindre le niveau d'autres pays. À l'instant, Lébel Ngoran, directeur exécutif du Forum Ivoirien du Digital Feed. C'est digital ! Comme annoncé, cette édition a tourné autour de la crypto-monnaie, de l'e-banking et du mobile-monnaie. La crypto-monnaie est de plus en plus en vogue sur le continent africain. Et donc, nous avons demandé au directeur exécutif quels sont les enjeux de l'utilisation également de la crypto-monnaie en Côte d'Ivoire. Alors, justement, cette crypto-monnaie qui jouit de préjugés favorables et défavorables. On l'écoute. Il y a des bonnes crypto-monnaies, il y a des mauvaises crypto-monnaies. Il y a des crypto-monnaies qui sont adossées sur des projets et il y a des crypto-monnaies spéculatives. Mais la Côte d'Ivoire a besoin de connaître d'abord la crypto-monnaie avant de pouvoir évaluer quelles sont les attentes ou comment elle peut façonner la crypto-monnaie à son avantage. Les belles ungorans qu'on écoutait à nouveau et cette fois-ci sur la crypto-monnaie qui faisait partie des thèmes principaux de cette troisième édition du Forum Ivoirien du Digital Feed. Et puis, concernant la crypto-monnaie, on reviendra sur ce mot, Didier. Absolument. Donc, comme l'a dit justement le directeur exécutif, il faut d'abord et avant tout savoir c'est quoi la crypto-monnaie avant donc de s'y engager. C'est justement la raison pour laquelle nous proposons à nos auditeurs et internautes une définition par un spécialiste de cette question de crypto-monnaie. Il faudrait donc rester à l'écoute de cette émission jusqu'à la fin. Prenons à présent la direction du nord de la Côte d'Ivoire. Les jeunes de la ville de Corogo ont été bien outillés durant ces vacances à travers le projet Vacances Numériques. Alors, cette initiative du ministère de la Communication et de l'Économie Numérique s'inscrit dans un vaste projet dénommé Vacances de Rêves. Ce projet est subdivisé en trois grandes composantes. La première concerne donc la formation des récipiendaires issus de la journée d'excellence qui a eu lieu le 10 juillet dernier à Corogo, ainsi que des jeunes leaders. La seconde consiste donc en la formation des jeunes au métier du numérique. Alors, la troisième composante concerne la formation de 50 jeunes femmes sur le marketing digital. Les activités de Vacances Numériques se sont déroulées à Corogo du 16 août au 3 septembre dernier. C'est digital. Et au-delà des jeunes, les préoccupations des femmes sont également prises en compte, surtout en ce qui concerne l'économie numérique. Les nouvelles sont bonnes pour les femmes entrepreneurs passionnées du digital et résidant à Abidjan et à San Pedro. Elles sont éligibles à la première édition du programme Digifemmes. Écoutons à cet effet la directrice Nadine Zorro, épouse Ingetia. Le premier critère déjà, c'est être une femme, pas ivoirienne, forcément de nationalité, une femme basée en Côte d'Ivoire et qui est entre Abidjan et San Pedro. Donc, elle doit être dans l'une de ces villes-là physiquement. L'autre critère, c'est d'être fondatrice ou cofondatrice d'une entreprise. Ensuite, votre entreprise doit avoir généré des revenus dans le passé. Donc, vous ne pouvez pas juste postuler au programme Digifemmes avec une idée. Mais vous devez postuler avec une entreprise qui est en train de fonctionner en ce moment. L'autre, c'est d'être intéressé par l'intégration du digital dans votre prise de décision. Donc, on ne vient pas former des personnes à continuer leur manière de fonctionner. On veut des personnes qui veulent rentrer vraiment dans l'ère du digital et qui viennent avec un esprit ouvert pour apprendre les opportunités que le digital offre en termes de gestion d'entreprise. Nadine Zorro, directrice du projet Digifemmes, qui nous parlait de cette première édition de ce vaste programme destiné aux femmes entrepreneurs. Et puis, Didier, nous poursuivons avec les activités qui ont eu lieu ces dernières semaines. Les Wikimédiens. Il s'agit des membres de l'association Wikimédia, affiliés à l'encyclopédie numérique Wikipédia. Ils se sont réunis du 12 au 15 août 2022 à Boaké. Et nous allons écouter Donassien Kanga, qui est le président de l'association Wikimédia Côte d'Ivoire. Il nous parle du sens de cette rencontre. Nous rapprochons du secteur de l'éducation et de l'information aussi bien des entraînements, des chercheurs. Par exemple, à Boaké, il y avait des chercheurs qui, d'ailleurs, dirigent le sport de Kogogo. Ça, c'est inédit parce que, traditionnellement, le monde académique se méfie de Wikipédia du fait de sa philosophie ouverte. L'autre axe qu'on a développé, c'est le plaidoyer. Le plaidoyer sur la connaissance ouverte de façon large et aussi l'orientation ou l'encouragement de la recherche sur les thématiques qui peuvent intéresser à la fois nos pays, donc la connaissance locale, mais aussi Wikipédia. Et puis, un dernier élément, c'est la documentation en langue locale de contenu sur un projet du mouvement qui s'appelle Wikitionnaire. Et sur ce projet, on a documenté des mots dans des langues comme le garou, le baoulé, l'anine, le doula. Et on a vu qu'il y a des choses intéressantes à faire, il y a des chemins inexplorés qu'on peut amasser avec Wikipédia. C'était Donatien Kanga, président de l'association Wikimédia Côte d'Ivoire. C'est digital. C'est digital. Hors de nos frontières à présent, au Mali. Faisons un focus sur le piratage du service des impôts par des hackers russes. C'était au tout début du mois d'août dernier. Cela a occasionné une fuite de documents concernant plus de 312 000 contribuables. On en sait un peu plus avec Kema Lafagnon, responsable Afrique de l'Ouest de l'association Internet Sans Frontières. L'enjeu est de taille car nous sommes entrés aujourd'hui dans l'ère du capitalisme de surveillance. Et grâce à de tels actes, les pirates sont en mesure de revendre les précieuses données à des sociétés de marketing. Aujourd'hui, ces sociétés sont à l'affût d'un nouveau minerai qui est constitué essentiellement de données numériques. Il importe donc de prendre conscience de cette menace au sérieux car de tels actes visent in fine à instaurer une influence politique et l'avènement de nombreuses dérives sociétales. Car arriver à dérober de telles données à l'échelle d'un pays peut être très intéressant, surtout à travers la possibilité par la suite de procéder à des techniques de fourrage de données. Je veux parler du data mining en fait, qui permet par exemple, si on engage les bons spécialistes, de parvenir à extraire de précieuses informations qui peuvent permettre de gagner beaucoup d'argent. En fait, le groupe russe Logbit qui a incriminé dans le cyberincident qui a frappé la direction générale du Mali fait partie aujourd'hui d'un des groupes très à l'oeuvre dans ce secteur lucratif. Et nous arrivons à présent à la rubrique Top et Flop. Et qu'est-ce qui retient notre attention ce mois ? Un top ou un flop ? Alors, nous allons partir sur un flop, Juscelin. Flop. Il est question de l'opération de libération des emprises impactée par le projet du métro d'Abidjan. Donc, après une interruption de quelques mois. Alors, cette opération de libération des emprises a repris le jeudi 18 août dernier dans les communes d'Ajamey, de Trècheville, de Marcory et de Portboué. Alors, le HIC ou cette opération nous a emmenés à faire des petites recherches suite à plusieurs interpellations des populations qui, pour certains, ne comprenant pas les tenues et les aboutissants de ce projet de métro d'Abidjan et pour d'autres qui se plaignaient sur la question des indemnisations. Alors, nous avons tapé justement sur Google et nous sommes tombés sur un site baptisé lemétrodabidjan.ci. Alors, le problème que nous avons retrouvé sur ce site qui est à plusieurs rubriques justement, l'accueil, la ligne 1 du métro, indemnisation, actualité, médiathèque et autres. Alors, le problème que nous avons constaté sur ce site bien présenté justement avec une belle ergonomie, c'est que la dernière actu date du 22 décembre 2021. Ce qui veut dire tout simplement, Juscelin, que ce site n'est pas actualisé depuis un bon moment. Alors, nous nous demandons bien pourquoi donc avoir créé un site qui parle du métro d'Abidjan pour informer les populations sur l'évolution de ce projet, sur les tenants et les aboutissants. Et en ce moment où les populations, certaines justement, se plaignent donc de ces opérations de libération d'emprise, des questions d'indemnisation, nous nous étonnons donc que ce site ne soit pas à jour. Alors, c'est un flop. Et nous interpellons donc les autorités en charge de cette question, notamment le ministère de tutelle, le ministère du transport, à revoir donc ce site, lemetro d'Abidjan.ci parce que justement, il servirait donc de boussole aux populations, aux opérateurs économiques de savoir donc l'évolution en temps réel de ce projet très attendu par les Ivoiriens. Et comme quoi, il est important d'actualiser les sites internet. Dernière articulation de ce programme, ouvrons le dictionnaire pour comprendre le mot crypto-monnaie avec Kémala Fagnon et c'est dans le dico du net. Les crypto-monnaies en fait sont créées par leurs utilisateurs sans passer par une autorité centrale. Par exemple, je fais allusion à une banque dans ce cas, donc qu'il s'agisse d'une banque ou d'une banque centrale comme la BCAO par exemple, elles sont donc décentralisées par essence. C'est le principe même de la blockchain en fait qui les sous-tend, donc c'est donc une technologie de registre distribué et donc c'est vraiment le principe de la décentralisation qui sert de socle en fait aux crypto-monnaies. En Afrique en fait, depuis quelques temps, on connaît de plus en plus les crypto-monnaies, donc certaines personnes s'intéressent à ces crypto-monnaies, certaines personnes les utilisent déjà. Quand on parle de crypto-monnaies, on pense aussi directement à la Centrafrique qui est aujourd'hui un pays du continent africain qui a accordé au bitcoin un statut de monnaie légal. Le bitcoin étant une crypto-monnaie, donc c'est un changement qui intervient dans un pays qui était en proie de nombreuses difficultés. La Centrafrique a officiellement reconnu le bitcoin comme une monnaie légale depuis le 27 avril 2022. Le mot crypto-monnaie avec Kemala Fagnon à l'instant, responsable Afrique de l'Ouest de l'association Internet sans frontières. Le dit cours du net. C'est digital. Et Didier, voilà qui met fin à ce numéro de C'est digital. Alors Giselin, merci beaucoup à tous nos auditeurs encore une fois et à tous nos internautes qui nous suivent. Et pour terminer justement, le 8 septembre dernier, la Côte d'Ivoire a abrité la journée internationale de l'alphabétisation au cours de cette cérémonie. Nous avons retenu donc une citation de Stefania Giannini de l'UNESCO qui dit ceci. Face aux énormes fractures numériques auxquelles la région fait face, le défi est de mobiliser des partenaires pour étendre la connectivité, de créer des contenus de qualité multilingue et gratuits et de former les éducateurs. Merci beaucoup Didier Assoumou. C'est digital, digital, c'est digital. C'est digital.